... Bienvenue à la Ligue Lorraine de football qui accueillait en ce vendredi 7 février un débat sur la féminisation qui s'inscrit en droite ligne dans les trophées du Fair Play mis en place par MMH et la SNC-Lorraine. Retrouvez en image les principaux commentaires des différents protagonistes. L'édition 2014 des trophées MMH va être effectivement l'occasion pour nous de développer la mixité au sein des participants. Alors quand on parle de mixité, c'est tant la mixité sociale, licencié, non licencié de club de foot, quelques origines qui soient sur la ville, mais également la mixité, je dirais, figuerçon. L'objectif étant de faire en sorte que l'événement soit le plus universel possible, qu'il puisse mélanger à la fois des participants de toutes origines sociales, de sexes différents, d'âges différents et d'origines sociales aussi. Je pense que c'est important, déjà c'est surtout Philippe avec MMH qui m'a demandé, et c'est vrai que quand Philippe et Aurélie Enmer m'ont demandé d'être parrain de cette édition, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est des moments que je passe avec eux depuis l'existence, donc ça va faire 7 ans. J'étais de l'autre côté de la barrière en tant que joueur, et c'était toujours des moments sympas à passer avec les joueurs, et je pense qu'aujourd'hui, Philippe et Cécilie ont fait un boulot extraordinaire avec le développement de leurs manifestations. C'est un village de citoyens qu'il n'y avait pas auparavant, et je pense que par rapport à mes débuts, mes jeunes prennent encore plus de plaisir, il y a de plus en plus de monde qui vient à cette manifestation, et c'est toujours important de discuter avec ces jeunes, et puis de leur faire découvrir un autre regard du football et de la citoyenneté. En matière de licencier, ça nous permet, même si on n'a pas un gros pourcentage, de récupérer des enfants pour les licencier plus tard. Mais c'est surtout de voir une grosse participation à la fois de joueuses féminines, et c'était le thème principal abordé aujourd'hui. On en a pour preuve chaque fois à Jarville, la présence de deux équipes féminines que je manage, et j'espère en voir quelques-unes supplémentaires dans l'organisation du tournoi de 2014. Il y a les jeunes sourds, il y a la village de SOS, il y a l'ESCAL, des gens aussi de structures très difficiles, et qui viennent, à travers ces rencontres, chercher une certaine discipline. Parce que s'ils dérivent, et j'ai eu le cas l'année dernière, de comportements appellouteux, on les attrape, on leur équipe cette discipline, et on s'aperçoit que si on les prend comme il faut, ils sont comme tout le monde, ils respectent ce qu'on leur demande. Donc tout bénéfice depuis l'organisation, depuis cette création par M&H de ce tournoi, qui va, je pense, prendre de plus en plus d'ampleur. Moi, si les communes, comme j'ai pu l'entendre aujourd'hui, les communes prennent bien compte que c'est important, je pense que le nombre de participants ira grandissant. Mais ce développement ne pourra se faire que si, effectivement, il y a une prise en compte, une prise de conscience des collectivités territoriales pour aider la vie associative à développer la pratique sportive et le développement de la pratique féminine. On n'insiste pas assez. On a une diversité, on a une richesse d'un potentiel féminin quand ce n'est pas exploité, entre guillemets. On ne sait pas, je dirais, en Ligue de Lorraine, 80 000 licenciés, généralement masculins. On a un potentiel identique en féminin et on ne va pas les chercher. Modestement, puisqu'on a atteint les 2 500e licenciés, il y en a même un peu plus, donc ça représente à peu près 3% du potentiel réalisé en termes de licenciés. Mais c'est un encouragement, ça veut dire aussi qu'il y a un frémissement qu'il va falloir encourager, accompagner. Et là, je reste persuadé qu'avec les structures qu'on a mises en place, avec la volonté qui s'est dégagée dans les échanges qu'on a eus, mais il faut que cette volonté, elle soit aussi propagée. Il faut l'élargir, il ne faut pas qu'elle reste confinée à un petit groupe. On parviendra avec l'aide de la Ligue, de la Fédération, mais aussi des collectivités territoriales.